Musique Coucou les petits michous, j'espère que vous allez bien, ça y est j'ouvre donc ce vlog et vous avez pu le constater on est mardi et pas lundi Pourquoi je voulais pas ouvrir hier ? Hier a été une journée assez compliquée pour nous donc normalement hier c'était le lundi de Pâques Donc en soi normalement c'est chocolat, fiesta etc etc mais ça faisait quelques jours que mon chéri ça allait pas trop Et le fait est que quand on a mangé en début d'après-midi parce que nous on est toujours décalés dans les repas Il goûte avant, il mange un bout de chocolat parce qu'il avait envie de manger son chocolat et là il me dit ça a pas de goût J'ai commencé à un Kinder ça a pas de goût, ça a un goût de chocolat de Kinder quoi Il dit non je déconne pas ça a pas de goût en fait Ah ! Ah 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 ! Donc du coup on a été faire un test rapidement à la pharmacie hier Il est sorti indéterminé donc du coup le pharmacien lui a pris un autre échantillon à envoyer en laboratoire Donc pour faire un test PCR Si certaines personnes ne savent pas ce que c'est un test PCR Donc je vais pas vous dire ce que signifie l'acronyme PCR parce que ça va vraiment vous emmêler plutôt qu'autre chose Mais si vous voulez c'est une réaction qui fait que quand vous avez quelque chose de présent dans le corps à une infime quantité Et bien ça va l'amplifier suffisamment pour qu'en fait ça puisse être déterminé par la suite C'est comme si vous mettiez un grain de sable dans la machine et ça vous en sort des millions Voilà c'est un petit peu ça le but de la PCR Et du coup il a fait son test et on attend les résultats Normalement c'est demain matin mais je vais essayer de passer un coup de téléphone là en fin de journée Puisque du coup on est à plus 24h donc quand même hein Je pense qu'ils auraient eu le temps de faire les choses au laboratoire de ville Mais c'est assez stressant Il n'a pas que ces symptômes là Il a très mal à la tête par moment Il se sent très fatigué Il a eu des difficultés respiratoires par moment aussi Voilà Donc là déjà tout ce petit mélange un peu moyen Et le pharmacien il lui a demandé Il lui a dit est-ce que vous dormez bien depuis quelques jours Et mon chéri lui a dit bah non en fait ça fait deux nuits là que je n'ai rien dormi Là c'est la première nuit que j'arrive à redormir Et le pharmacien il l'a regardé il dit ah bah vous êtes bon vous c'est bon hein C'est bon c'est bon donc du coup il lui a dit de bien rester au chaud à la maison en fait Et bah du coup moi aussi voilà parce que je vis avec lui Alors en fait normalement mon boulot à mon boulot Il y a un texte qui est sorti pour dire que Tant que nous même nous n'avons pas de symptômes Nous devons venir travailler en fait Et là j'ai dit au bout d'un moment c'est hors de question Je suis potentiellement vraiment porteuse Sachant que j'ai eu aujourd'hui notamment un symptôme qui m'a alertée Enfin deux je sais qu'il y a la grosse fatigue qui joue Et ce matin quand je me suis levée j'ai été une loque monumentale J'ai dû aller me recoucher en fait à 11h Et je me suis arrivée à mille et demie Je n'en pouvais plus en fait je ne sais pas Est-ce que c'est ça ou non voilà Mais le fait est que mon petit déjeuner j'avais pris une infusion Et une compote pomme framboise La pomme et la framboise c'est quand même des fruits qui ont un sacré goût Qui revient facilement en bouche Je n'ai senti aucun goût de ma compote Et de ma tisane ce matin Ouais Donc du coup là on attend les résultats du chéri Et après moi je vais aller faire mon test aussi Donc en fait je suis en arrêt pour la fin de la semaine Là mardi, mercredi, jeudi, vendredi Donc je suis à la maison Sinon à part cette fatigue de ce matin Là ça va en fait Je suis normale on va dire un peu plus fatiguée que d'habitude Mais ça se tient tout simplement Mais il y a un autre truc pour lequel ça m'inquiète un peu Mais j'attends de savoir C'est que du coup le week-end dernier Vous l'avez vu j'ai mis des produits en ligne sur la boutique Beaucoup de choses sont parties Quasiment tout sauf 7 chouchous pour le moment qui me restent je crois Et par rapport à ça je suis censée vous envoyer vos produits en fait Sauf que si on est testé positif au Covid C'est hors de question que je vous envoie vos produits Donc j'attends d'avoir le résultat pour savoir S'il faut que je fasse partir un mail collectif Pour expliquer que le délai d'envoi va être vraiment longuement prolongé Dans la mesure où je ne veux prendre aucun risque de rapporter cette petite chose au sein de votre foyer Voilà Donc bon sinon tout va bien On attend du coup les résultats Savoir ce qu'il en est J'ai dû annuler forcément mon rendez-vous chez la diététicienne Donc ça c'est un peu moyen Mais j'ai quand même eu mon poids hier Je me suis pesée Et du coup je suis à moins 5 kilos en 15 jours Donc je suis très 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 contente Bon hier soir j'ai mal mangé Mais voilà il y a des moments où j'ai besoin de revenir à ce que je connais Notamment j'ai mangé des gnocchis à la crème Voilà ça c'est pas bien entre autres Et j'ai mangé des chocolats Kinder Voilà Mais bon je pensais que j'avais pas plus envie que ça Et à un moment je me suis sentie très faite vis-à-vis de la nourriture Et je me suis dit bon c'est pas grave Je le fais aujourd'hui Je le ferai pas les autres jours Et puis c'est tout Enfin bon c'est tout pour les gros blabla C'est déjà pas mal Quasiment 5 minutes de blabla vous me direz Mais je vous retrouve pour ouvrir Ah ces petites choses Voilà j'ai reçu des petites choses Donc je sais à peu près tout Yes je sais à peu près tout Donc je vous propose d'ouvrir ça ensemble On va déjà ouvrir celui-ci Qui me vient de la maison d'édition Incepcio Alors Incepcio Donc c'est Ophélie avec qui je suis en contact Qui est vraiment une personne adorable C'est toujours un plaisir d'échanger avec elle Et l'autre jour j'ai reçu un message spontané de sa part Me demandant si je souhaitais recevoir un autre livre de son catalogue Et j'étais là je fais Oh mais oui En fait j'en veux tellement chez eux Que j'ai fait mais oui mais oui mais oui J'ai dit écoute je t'avoue que j'hésite beaucoup Entre la dernière sorcière aux yeux d'or Aux yeux d'or pardon Je sais pas ce que je vous ai dit Et surnaturelle Elle m'a dit tu sais quoi T'auras la surprise C'est moi qui ai choisi Et du coup la surprise elle est là Donc on va voir ce que ça donne D'ailleurs je sais pas s'il y a une différence ou pas Il faudrait que vous me dites Que vous me disiez Que vous me dites Vous avez compris Aujourd'hui je faut pas trop m'en demander Pour savoir s'il y a un changement en termes de micro Puisque désormais j'ai le micro que m'a offert ma choupette Branchée au dessus En espérant que ça améliore un petit peu la qualité de mes vidéos Voilà Donc je ne triche pas vous voyez Je ne triche pas Le cape camami Il est gros Il est gros Je suis sûre c'est surnaturel Il me semble que la dernière sorcière aux yeux d'or Il est pas très très gros pour le coup Donc Oui c'est ça J'ai eu peur Enfin c'est pas grave hein Mais comme j'ai vu une marque-page de Eden Island Je me suis dit Oh il m'en a mis un autre En fait non pas du tout Du coup il a décidé de me mettre surnaturel Avec plein de marque-pages C'est trop gentil Bonne lecture à toi Kimi Le royaume de Réturiste Ouvre ses portes Ophélie Ah c'est trop gentil J'ai hâte vraiment de voir ce petit royaume Qui plus est On en est déjà Je vous en ai parlé dans quelle vidéo Dans les vidéos des sorties du mois d'avril Il me semble Comme quoi qu'il y a le tome De partie 2 Qui sortait sous moi-ci Voilà Et là moi j'ai le tome 1 partie 1 C'est quand même un beau bébé Je ne sais pas combien de pages il fait Ah ouais Je m'y attendais pas Il fait à peu près 615 pages Voilà Donc Ah je suis contente Je suis trop contente Donc dans l'histoire On nous parle de quoi ? On nous parle apparemment D'une jeune demoiselle Qui serait qualifiée comme une survivante Puisqu'elle a échappé à un moment donné A une mort certaine Avec un certain constat Cette protagoniste se nomme donc Evalina Et elle a notamment perdu Toute sa famille Dans des circonstances Des critiques comme épouvantables Donc ça ça a l'air vraiment quelque chose Pour le coup Sauf que forcément A cause de tout ça L'avenir qui s'offre à elle Est assez mystérieux Et incertain Mais elle a été sauvée En fait de ce drame Apparemment Par un certain leader Énigmatique Énigmatique Des surnaturels Avec un X majuscule Donc je pense que c'est vraiment Le nom de ces individus-ci Si vous posez la question Apparemment Elle était au proie Au flamme en fait Donc c'est pour ça Qu'elle a eu besoin de secours Et il l'aurait transportée A la suite de ce sauvetage Dans un monde Dont apparemment Elle ignore complètement L'existence Notre chère Evalina Sauf qu'elle va devoir Forcément devenir combattante Puisqu'on va lui confier La tâche de devoir sauver Ce fameux monde Dont elle ignore tout Donc franchement Je te sauve Tu ne connais pas le monde Mais tu vas être une sauveuse Mais oui Mais oui Mais bien sûr Vous connaissez le Kinder Surprise Bah je ne suis pas sûre Qu'elle apprécie la surprise Pour le coup Notre chère demoiselle Mais apparemment L'esprit de la jeune fille Est hanté par un surnaturel Qu'elle préférerait détester Donc là ça On sent une romance Qui arrive Ça c'est trop cool Sa profonde nature Apparemment Va exploser au grand jour Et elle va découvrir Un certain goût Pour le chaos Alors ça pour le coup Choc à ce goût C'est vrai que le chaos C'est pas ce qui m'attire le plus Mais bon En même temps On ne vit pas dans le même univers Qu'elle Donc bon Et apparemment Dans ce monde Rien ne semble Ne ressemble A ce qui paraît être En fait Pas mal d'allusions Qui est la démone Et qu'elle se crée Dissimule-t-elle Que renferme La création du royaume Oui Il a l'air archi bien Vraiment archi bien Je suis trop contente Qu'elle ait décidé De me choisir ce livre-ci Sinon c'est avec celui-ci Que j'ai hésité C'est la dernière sorcière Aux yeux d'or Mais je pense que Quand j'aurai fini Sur naturel En tout cas Quand je serai à jour Puisque pour le moment Il y a 4 tomes A rattraper 1 Bientôt 4 en tout cas Je pense que Je lui demanderai peut-être La dernière sorcière Aux yeux d'or Ou peut-être Eden Island aussi Qui me titillait pas mal Il y a aussi celui-ci Il y a Symbiose Symbiose Il m'attire un petit peu moins Mais il en faut pour tous les goûts Voilà Et sur naturel Et bah ça c'est la couverture De celui-là Qui sort en avril Si je vous dis pas de bêtises C'est cette couve-là Il me semble de tête Et donc ça c'est la couve Que j'ai ici Et Eden Island Qui est juste ici Voilà Donc un énorme merci Ophélie Pour cet envoi Je suis trop contente J'ai hâte de découvrir ça Tout simplement On continue Puisqu'ils sont en nombre de 3 Aujourd'hui J'ai reçu cette enveloppe-ci Avec un petit tampon Qui peut vous indiquer Quelque peu la provenance De ce bouquin Voilà C'est un livre que j'ai demandé A la maison d'édition Suite à un mail que j'ai reçu J'ai reçu récemment aussi De Steam Sailor Qu'il faut que Il faut que je lise Mais là je voudrais vraiment J'ai trop de retard Dans mon reading journal Et je voudrais le prendre en main Pour vraiment m'organiser Parce que là ça devient Fukushima Oui c'est bien ça Est-ce qu'il y a un petit mot ? Non il n'est pas de petit mot C'est un petit jeunesse Que j'ai demandé Alors là c'est du jeunesse jeunesse C'est celui-ci Il s'agit donc de La cité des squelettes De Richard Petitcine Comme je vous ai dit Aux éditions du coup Gov Stream Et c'est illustré par Roman Poche C'est dans leur collection Dite étincelle Donc voilà la couve Avec un gros toutou et un squelette Alors qu'est-ce qu'on nous dit apparemment ? Oh bah il y a un espèce de petit résumé Donc ça c'est cool Vous savez les petites phrases d'accroche Ce sera plus simple On lui dit que Jacinthe est une jeune héroïne pétillante Sauf qu'elle est tombée sur un os Parviendra-t-elle ? A démasquer le voleur à temps Ah ouais Une enquête farfelue De l'humour décoiffant Et un méchant aussi tordu qu'effrayant Fantastique et humour Franchement ça a l'air trop bien J'aime bien les petits jeunesses Des fois ça fait du bien Franchement J'essaie de vous trouver un peu des illustrations Il y en a pas mal C'est juste que voilà En fait des fois vous en avez Qui font carrément la page entière Tout simplement Donc ça ça pourra Vraiment scier aux plus jeunes d'entre nous Ou alors à vos enfants Si vous le souhaitez Moi je suis une grande enfant Donc ça me scier aussi Voilà tout simplement Je sais pas si il y a l'âge indiqué À un moment donné Non je vois pas à partir de quel âge c'est Mais je pense que très clairement Ça va être destiné à de la jeunesse jeunesse Enfin voilà pour celui-ci Et encore une fois Merci à cette maison d'édition Pour terminer les ouvertures du jour J'ai reçu ce petit colis-ci Donc je vous ai dit Dans mon avant-dernier vlog J'avais reçu un livre d'une autrice Et je vous avais dit Que je vous en reparlerai en avril sur la chaîne Et bien ça va être pareil en fait Pour ce livre-ci Là je vais juste vous le présenter Mais très clairement Je ne vais pas vous dire grand chose Dans ce vlog-ci Puisqu'il y a d'autres choses Qui vont le concerner en avril Voilà tout Alors Du coup j'ai même pas vu la couvre Parce qu'à ce moment-là Je crois que je n'avais pas vu La couverture du roman En question Ah ouais Oh oui Quand il m'a dit que c'était une pavasse Il disait pas de bêtises Christophe Ok 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 Donc Je vous présente le gros bébé Il s'agit du coup De Terre d'errance Les ombres D'Adralia Kimberly Non c'est moi qui ne sais pas parler là D'Adralia De Christophe Au René Publié aux éditions Renvoi Alors je ne connaissais pas du tout Cette maison d'édition Pour le coup Ah c'est sympa L'auteur est aussi en fait Un médecin de formation D'accord Ok Bah j'ai hâte de lire Cet univers Qui est apparemment issu D'un côté vraiment imaginaire De culture geek D'aventure etc etc Enfin Fantasy Science Musique Un peu de tout Ça a l'air super bien Ça a l'air super intéressant Seule la mort n'a point de réveil Ok Donc le format du livre Est super intéressant Il est par rapport à d'autres formats Je dirais il est un peu plus petit Mais plus large Et du coup Vous avez vraiment une certaine dextérité Quand vous pouvez l'ouvrir C'est super appréciable Pour le coup Ah Il m'a signé Pour Kimberly À ma toute première chroniqueuse J'espère que tu trouveras De bonnes choses à dire dessus Oui Il y a toujours de bonnes choses Dans un livre Pour moi Il y a toujours des choses positives Il peut y en avoir des négatives C'est comme tout Et n'importe quoi Chaque lecteur est différent Chaque lecteur apprécie des choses Qui lui sont propres également Mais on arrive toujours À trouver des choses Qu'on apprécie Et je suis sûre Que ce bouquin ne fera pas exception Voilà Donc Je vous en reparle très bientôt Sur la chaîne De cette petite brique Qui m'attend Donc voilà C'est tout pour l'unboxing Et le gros blabla De cette introduction À chaque fois Je vous loupe un jour Après quand je vous prends Je vous prends pendant 20 000 ans Voilà Et je vais vous montrer Ma lecture en cours Je suis pas encore contentionniste Voilà J'ai commencé ça dimanche soir Donc c'est le tome 2 De Sœur de sang Donc de Niki Popreto Publée aux éditions Lumen Je vous en ai parlé du coup Dans le dernier vlog Je vous ai dit que j'allais l'attaquer Effectivement je l'ai attaqué J'ai pas pu lire beaucoup ce matin Ni hier soir Trop claqué Est-ce que c'est juste de la fatigue Est-ce que c'est cette histoire De virus Je ne sais pas Faitait que voilà J'aurais pu avancer plus Et malheureusement pas encore J'en suis page 200 exactement Et jusque là En vrai il se passe pas grand chose Il se passe pas grand chose C'est super lent On est plutôt dans du contemplatif On est aussi dans une certaine romance De je veux mais je peux pas Je veux mais je peux pas Donc pour l'instant Je suis un petit peu mythique Mes raisins Parce que le souci C'est que j'adore l'univers en fait J'adore l'univers Les personnages Les phénix Tout ça me plaît énormément Mais pour le moment Enfin là je suis page 200 Et là seulement Je viens d'apprendre A peu près une révélation Dont quelque part On aurait pu se douter Ou avoir des pistes Et quand vous dites Que c'est une bricasse Qui fait plus de 700 pages Bah j'ose espérer Qu'il va y avoir Un petit peu plus de choses Pour le coup Parce que le tome 1 Je l'avais adoré Vraiment Donc j'espère que ce sera Le cas de ce bouquin-ci Que je vais pas reprendre Dans l'immédiat Puisque vous voyez Peut-être derrière moi Une certaine pile de livres Et encore J'ai essayé de trier En fait Parce que Il y en a partout Par terre aussi J'ai fait Ça ce sont que des services De presse Au format roman A côté il y a des services De presse Au format graphique Là-bas il y a des cadeaux Non mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres J'ai reçu 8 livres En cadeaux ce mois-ci C'est incroyable Mais vrai Enfin mon dieu Et moi j'en ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 J'en ai acheté 7 Sachant qu'il y en a un Que j'avais commandé En février Donc Ça va En fait Plus je Avec le temps Je massagis Mais les services De presse Ne seront pas du tout Sages Surtout qu'il y en a Certains Que j'ai absolument Pas demandé Voilà Donc on va voir Comment ça va se passer Mais j'aurais tellement A lire Je veux les lire Tous en plus Ça me Vraiment Ça me titille Et le souci C'est que j'arrive pas A mettre tout le temps Que j'ai à profit Là-dessus Comme vous le savez Je le dispatche Sur beaucoup de temps J'ai un travail A plein temps Qui est plus que du 50 Non Qui est plus que du 100% Au jour d'aujourd'hui Parce qu'on a rarement Des semaines à 35h Avec des astreintes de nuit Des week-ends Je gère la boutique Je dois gérer Kimi Collection Et je dois lire Sauf qu'au bout d'un moment Ça bloque un peu C'est tout pour aujourd'hui Du coup les Kimichous Je vais vous laisser Je vais tourner le book haul Du coup du mois de mars Et là je crois Que je vais en avoir Pour un petit 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 Grand moment Hello les Kimichous J'espère que ça va Pour vous aujourd'hui Vous allez voir A mon avis Ce vlog Il va pas y avoir Autre chose Que du blabla Je pense Dans la mesure Où comme je ne peux pas Sortir de la maison Bah forcément C'est vite compromis Voilà ce genre de choses Donc ce matin On a appelé le laboratoire Pour avoir les résultats De mon chéri Et le test Covid Était négatif Donc Ce qu'on a fait C'est qu'on a vu Avec un médecin D'ailleurs je vous conseille A tous cette application Que m'a transmis Gentiment Soli C'est Livi L-I-V-I Et en fait Vous pouvez avoir Un médecin en contact Avec vous D'ici 20 minutes En fait Donc ça c'est vraiment Super bien Et hyper pratique Pour le coup Et le fait est que Du coup il a vu Avec un médecin Il lui a dit Écoutez mon test Est revenu négatif Mais j'ai ça 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 Comme symptôme C'est quand même bizarre Et le médecin lui a dit Oui effectivement C'est très 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 bizarre Mais ça arrive des fois En fait on se fait pas dépister Au bon moment Et du coup on n'arrive pas A trouver ce fameux virus Donc en fait il nous a dit Que mon chéri et moi Demain bah on passait au test Encore Enfin encore pour lui Moi c'est une première Quand j'ai vu qu'il était revenu Les yeux larmoyants Et le nez comme ça J'étais là je fais Oh non Parce qu'il faut savoir Que je suis extrêmement sensible Du nez Mais sincèrement Enfin mon nez je le torde Dans tous les sens Oui j'ai un bout de nez Moi je dis que j'ai un bout de nez Parce que j'ai pas J'ai un petit nez en fait Donc avec mon bout de nez C'est compliqué Je suis vite sujet aux allergies Si je me frotte un peu trop Je vous fais 15 achoum d'affilée Et c'est vraiment pas des bêtises Donc du coup j'ai très très peur Dans quel état Ils vont me laisser mon petit nez demain Ça me rassure pas du tout Voilà Mais du coup il va falloir Qu'on repasse à la casserole Donc effectivement Moi je reste bien toute la semaine A la maison Tout comme mon chéri Et si l'un d'entre nous Est positif par rapport à ce test là Bon bah la semaine prochaine Rebelote On reste à la maison Donc voilà C'est super C'est super Non mais au moins ça me permet de faire pas mal de choses à la maison Et notamment avancer ma lecture en cours du coup Donc je vous ai parlé d'elle hier Donc c'est le tome 2 de Sœur de sang Donc Feu sacré Niki Popreto Édition Lumen Ouais j'ai pas mal avancé Je suis contente Je suis vraiment très contente Je suis arrivée à la page 397 Donc j'ai dépassé la moitié Il en fait à peu près 750 Par contre Je suis assez mitigée par rapport à cette lecture Alors là il commence à y avoir des trucs Mais en soi il ne se passait pas grand chose Les révélations qui sont censées être importantes Et bien nous en fait On nous le dit plus tôt On nous le dit autour de la page 50 Et on l'annonce aux protagonistes concernés Plus tard à la page je sais pas 150-200 Donc en fait Bah c'est une mise en place extrêmement longue Et ça me perturbe Parce qu'en fait c'est un tome 2 Donc normalement la mise en place est déjà faite dans le tome 1 Et le tome 1 Il faut savoir que le rythme lent Il l'avait déjà ce fameux tome Donc je pense qu'en fait c'est vraiment la plume de l'auteur Qui est comme ça malheureusement Et là pour le coup je suis vraiment le cucu entre deux chaises Donc il y a des moments je suis prise dedans Je vais vous tourner 30 pages Je vais pas les voir venir Et il y a des moments je vais regarder le numéro de page Toutes les deux pages en fait Donc du coup C'est un petit peu compliqué de savoir Sur quel pied danser par rapport à ce deuxième tome Je ne sais pas combien est-ce qu'il y en a dans cette saga Je pense que je donnerais Même si vraiment je serais toujours aussi dubitative Admettons à la fin de ma lecture Je donnerais quand même une chance au tome 3 Parce que le tome 1 j'avais adoré Donc oui la lecture lente m'avait moins gênée dans le tome 1 Que là dans le tome 2 Là il commence à y avoir des trucs Donc là ça commence à être intéressant Mais comme je vous dis La mise en place est beaucoup trop longue selon moi Pour un tome 2 en fait C'est ça qui me peine un petit peu Donc en fait j'essaye des fois Je me force à lire Pour essayer de faire avancer l'histoire Et ce qui est marrant C'est qu'il y a plusieurs protagonistes en fait Qui parlent Qui prennent la parole Et qui nous narrent l'histoire Et des fois quand j'arrive à un endroit Donc je vous dirai pas le nom Ah si il est dans le tome 1 Donc il est aussi narrateur dans le tome 1 Il s'appelle Sèv C'est un mec qui fait partie de l'armée Pour faire très simple Et quand je vois que c'est lui Je fais Pourtant quand je lis son chapitre Je suis dedans en plus Je suis vraiment dedans Mais quand je les vois Quand je vois Véronica ou Tristan Je fais Ah là ça va mieux Et quand je vois aussi une autre personne Que je ne s'y serai pas Ah là ça peut être cool Il y en a un autre Où comme on l'entend pas dans le tome 1 Je préfère pas le dire Mais ouais bon je le lis quoi C'est tout Mais j'ai pas le même engouement Selon qui est le narrateur en fait Et j'espère vraiment avoir ce sentiment Un petit peu chafouin Qui va s'estomper Parce que c'est très perturbant Voilà tout Mais je sais pas Ça m'a pris d'un coup Comme une envie De faire pipi au réveil quoi J'avais envie d'essayer De commencer un livre en VO Ouais Ça fait un bail que je veux le faire Et en fait Je m'y suis jamais mise Et là j'en ai sorti deux De ma pile à lire VO J'en ai pas acheté des beaucoup Des VO Rassurez-vous Parce que je suis encore folle Celui-ci je pense Qu'il sera plus accessible pour moi C'est The Christmas Oreos De Tom Fletcher Ici Alors attendez les éditions anglaises Moi je les connais pas Alors faut pas me demander la lune Bah je ne sais pas Je pourrais pas vous dire Je peux pas vous dire Il est joli Il est tout rouge avec un petit dragon Voilà The Christmas Oreos Et en plus Il est dédicacé Ça c'était une surprise Je l'avais acheté sur une tête dédicacée Waouh Ah ouais quand même Et du coup Pourquoi est-ce que cette histoire Me paraît être assez adaptée Pour un début de VO Selon moi Parce que déjà C'est de la jeunesse Donc c'est un vocabulaire Qui est moins compliqué Alors soit On va être dans un récit Qui va être assez Fantastique fantasy Donc imaginaire Il va donc y avoir sûrement Des propos qui vont être propres Justement A cet univers Et c'est là Où on peut perdre un lecteur Qui n'est pas du tout Habitué à la langue anglaise Comme moi pour le coup Mais en même temps Il est ponctué de dessins En fait Donc je me dis Ça va m'aider à bien comprendre C'est écrit de manière Vraiment aérée Je pense qu'il y a moyen De moyenner en fait Est-ce que vous voyez Ce que je veux dire Donc je me demande Si je vais pas commencer ça En fait Je me demande Oh il est trop beau Ils ont décidé Le Père Noël Il est trop beau Regardez le Papa Noël Moi j'aime trop le Papa Noël Comme ça Il est trop beau Donc voilà C'est une petite Oh il fait combien de pages Ça fait Dites-moi tout Dites-moi tout Dites-moi tout Dites-moi tout Ouais 360 pages A peu près Oh il est si jeune que ça Oh je Ah ouais Oh Il y a une photo A la fin de l'auteur Donc de Tom Fletcher Qui a aussi écrit Notamment Eve Hoffman Je sais pas si vous connaissez Cette saga Avec quelqu'un d'autre Il me semble qu'il l'a écrit Celle-ci Et là du coup Il y a une photo de l'auteur Bah je vous assure Que je le voyais pas si jeune Pas pourquoi Je le voyais bien plus âgé Que ça Tom Fletcher Attendez je vois pas Ce que je vous montre Hop Vous voyez C'est un petit genou Je dis ça Je me sens qu'il est plus vieux Que moi Mais je sais pas pourquoi Dans ma tête Je l'imaginais Pour être vraiment plus vieux Que ça Enfin bon C'est pas le propos C'est pas du tout un problème Mais je vous dis Que ça pourrait être plutôt cool Ou alors Celui-ci Voilà C'est Forest of Shadows De Camila Benko Est-ce que je peux vous dire La maison d'édition Non Non mais faut pas me demander En anglais Je suis trop nulle Pour les maisons d'édition Il est violet du coup Avec les demoiselles Et argenté Et en fait Il a été traduit en français Si vous intéresse Il fait vraiment L'intermède Entre le tome 1 De La Reine des Neiges Et La Reine des Neiges 2 En fait Donc il a été traduit Sous le titre Vraiment littéral C'est La Forêt des Ombres Si je me trompe pas En français Et je sais pas Je pense que ça peut le faire aussi Ce genre de titre Mais Qui sera peut-être Un cran Limite au-dessus De The Christmas of the Rust Donc je vais peut-être commencer par Celui-là que je vous ai présenté Juste avant Et peut-être que mon deuxième livre En VO sera celui-ci Pourquoi pas Je vais voir ce que ça donne Pour le coup Parce que je sais pas pourquoi J'ai envie de lire en anglais Je Faut suivre ses envies de lecteur Après tout On a qu'une seule vie Donc autant les suivre Et Ah j'aime bien Ça commence par The end of the D Attendez je sais pas le dire en anglais ça Dinosaurus Dinosaurus Ouais les dinosaures Ce qui compte là-dedans C'est pas de savoir prononcer C'est de comprendre Donc ça c'est plutôt cool pour moi Enfin bon Voilà en termes de lecture Ce qu'il en est Non je n'ai pas Je n'ai rien reçu aujourd'hui Dans ma boîte aux lettres Et du coup ça me fait tout bizarre Quand j'en ai pas Je fais Et mon chéri il me dit T'es déçu On n'a pas J'ai dit Mais oui J'en veux toujours plus moi Il faut que je vous montre Parce qu'en fait J'ai tout réorganisé Alors tout j'exagère Mais j'ai réorganisé Notamment ma desserte Et je vous avais parlé Dans le vlog précédent Que j'avais reçu Une t-books Une étagère Et du coup J'ai mis aussi des choses dessus Donc en fait Tout derrière moi Et toute la t-books Ce ne sont que des services de presse Génial 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 Là je vous dis Que j'ai du taf Sachant que là Du coup on n'est pas Encore beaucoup avancé Dans le mois d'avril Mais j'ai déjà reçu Quelques services de presse Aussi Donc Il va falloir que je m'occupe De ça sérieusement Alors du coup On se retrouve directement Sur ma desserte C'est ce qu'il y avait Juste derrière moi Donc en fait Tout en haut Ce sont les livres Qui sont pour un prochain Update lecture Donc les trois Que j'ai lu dernièrement Là nous avons des services de presse Au format brochet Donc des romans Là il y a des mangas Et des graphiques Parce qu'il y a des choses Qui ne tiennent pas Et par contre Les mangas font aussi L'autre côté Et là J'ai encore Des livres Romans brochet Donc encore une fois Il y a quoi faire Là je l'ai mis au dessus Parce qu'en fait C'est le tome 4 De la saga Wish Et ici C'est un roman graphique Que j'ai reçu Mais du coup Comme je vous ai dit Bah en fait Je n'ai plus de place ici Voilà Mais si je tourne la desserte Hop hop Tiens vous voyez Il y a encore des titres ici Donc ça C'est des services de presse Que j'ai reçu Mais que je n'ai pas demandé Donc du coup Ils sont dans les SP Mais clairement Pas prioritaire C'est pour ça Qu'ils sont derrière Ensuite Ici c'est d'autres graphiques Qu'il faut que je lise Voilà Il y a de quoi faire Là c'est Les pochettes à livres Que j'ai pour moi Souvent ce sont Des pochettes à livres Qui vous étaient destinées Ou des tests Et sur lesquels Il y avait des défauts Donc je ne voulais pas Les vendre Sauf pour le gros nounours Là c'était Elle était réussie Cette pochette à livres C'est juste que Je n'ai pas repris Le concept en fait Mais je le referai sûrement Pour d'autres Avec comme ça Deux parties Et ici Encore des mangas Que j'ai reçu Du coup Le mois de Le mois qui vient De se terminer Du mois de mars Voilà Je suis obligée de tricher Parce que j'ai pas assez de place Dans ma desserte en fait Donc du coup J'ai mis des services de presse Romans, graphiques Enfin c'est des BD en fait N'importe quoi J'ai des BD ici A lire également Et après L'étagère Elle est en fait Là-bas Voilà la bête D'ailleurs Je suis trop dégoûtée Faut que je vous montre Attendez Elle est où ma petite souris J'ai mis la vidéo en charge Depuis il y a 19h Et je sais pas Si vous allez réussir à voir Je ne suis qu'à 78% d'importation Donc je suis absolument dégoûtée Donc la vidéo ne sortira pas Entre et en deux Je suis dégoûtée Vous répétez Et là en fait du coup Ce sont d'autres services de presse Donc il y a beaucoup 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 de choses Sachant que celui-là Je l'ai en double En fait c'est votre exemplaire Aganic Dont le concours est terminé Hop Donc là J'ai encore Des petits services de presse Hop Ici aussi Et je me rends compte Qu'en fait il y en a certains Qui sont là depuis Un petit peu trop longtemps Voilà Mais je me dis Que j'ai beaucoup de choses A faire Je veux tout lire Mais j'ai pas assez de temps Ou alors j'ai du mal A me concentrer aussi Parce qu'en vrai Je sais pas si ça vous le fait Mais des fois je veux lire Et je vais être à fond Dans ma lecture Et mon cerveau Il va se déconnecter Je vais commencer à penser A autre chose Et après pour retourner Dans mon bouquin C'est trop compliqué J'ai des gros problèmes De concentration en ce moment Sur mes lectures Et du coup ça me pénalise beaucoup Et du coup Quand je trouve un certain temps De lecture Je sais pas Je me dis Ouais ok Là je vais lire pendant Une heure et demie Bah en fait si en une heure et demie Je dis n'importe quoi Si en une heure et demie Je pouvais lire 150 pages Je vais peut-être en lire que 80 Parce que je vais pas être concentrée Et du coup je vais surtout Faire d'autres trucs Je vais réfléchir Lire trois fois la même phrase Qu'est-ce que c'est chiant Mais c'est vraiment trop chiant Donc j'espère réussir A débrider ce petit souci Voilà Donc je vais vous laisser là Pour le moment Je ne sais pas si Je commence à lecture en anglais Si je refais de la couture Ou si je fais mon Reading journal aussi Enfin il y a trop de choses Qui me font envie Et pour le coup Je n'arrive pas encore A me décupler A me démultiplier Voyez-vous Si quelqu'un a la recette Alors là je suis preneuse Est-ce que je reviens sérieusement Vous voir genre une heure après Pour vous dire que Je ne lirai pas cette chose Je vous vois rire Franchement je vous vois rire Je n'ai vu que le prologue Il fait dix pages Et en fait le fait est que Il y a des phrases J'étais là Je me suis dit Punaise Il y a au moins six mots de vocabulaire Que je ne connais même pas Mais c'est dingue ça Et du coup j'ai été me plaindre Parce que oui je me plains J'ai été me plaindre à Soli Donc livrement addict Elle m'a dit En même temps Elle me dit Je ne conseille absolument pas De lire des livres Dits jeunesse Donc middle grade En anglais Et le fait est que En fait ce sont des livres Où justement le vocabulaire Est spécifiquement enrichi Pour permettre aux plus jeunes D'en avoir De nouveau D'acquérir un vocabulaire Plus correct Plus adulte Etc Donc en fait c'est fait pour On va dire des petits anglais Dits natifs Pour que justement Ils prennent plus confiance En termes Encore une fois Vocabulaire Sauf que moi Qui ne suis pas du coup Anglaise de base Qui n'a pas cette langue Comme langue principale Ou langue maternelle Le fait est que Pour moi du coup Ce n'est pas du tout Aussi fluide Que ça doit l'être Pour une personne native Qui veut seulement Enrichir son vocabulaire Donc elle m'a dit En fait non Ne commence pas là dedans Ça va pas le faire Elle me dit Je comprends totalement Il faut pas que tu fasses ça Donc du coup Je vais le remettre Dans la bibliothèque Pour le moment Elle m'a dit Elle m'a parlé des graphiques D'ailleurs je vous mettrai Sa petite vidéo juste ici Où elle est vraiment Très 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 bien développée Le truc sur comment lire en anglais Sauf que moi J'ai pas de graphique Dans ma palle Et j'avais pas envie forcément D'acheter un bouquin C'était pour tout de suite maintenant Elle m'a dit Au pire mais va voir les webtoons Il y a notamment Le webtoon de Sœur de sang Parce que je suis en train de lire Qui a été adapté du coup En graphique là dessus Elle me dit Tu le mets en anglais Et puis comme tu connais l'histoire Ça va t'aider en plus Ah ouais C'est trop cool ça Donc je pense que je commencerai par ça Peut-être pas maintenant Parce que là je me sens un peu Fatiguée d'un coup d'un seul Donc je vais faire plutôt Du reading journal Et puis c'est l'heure de la collation Donc ça va être Mes petites amendes et tout Mais échec numéro 1 De la journée Enfin le gros échec Le fail Ça c'est bon C'est fait hein Bonjour les Kimichous Alors je suis désolée Pour cette tête très fatiguée Je me sens littéralement Épuisée aujourd'hui J'ai fichu le polaire par dessus Le foulard à la maison Chose qui ne m'arrive jamais J'ai les grosses sucettes Pile ou pile Je suis morte de froid Je suis un peu sur les rotules Pardon Oui bien sûr mon chien Viens 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 Donc je suis désolée S'il y a du bruit Elle a ouvert la porte Et mon chéri du coup Joue Donc forcément Il risque d'avoir des échos Parce que cette dinde A voulu ouvrir la porte Voilà Du coup On a été se faire dépister ce matin Je suis désolée J'ai encore envie de tousser On a été se faire dépister ce matin Donc on attend C'est extrêmement désagréable En fait J'ai eu plus de peur De savoir ce que ça allait me faire Que de vraiment le vivre Mais en fait j'essayais de me concentrer sur autre chose J'étais comme une petite enfant J'avais les pieds en l'air Et je faisais Pour essayer de penser à autre chose Parce que c'est vrai que c'était très très désagréable J'ai une nez très sensible Donc ça m'a chatouillée pendant super longtemps J'avais les yeux qui pleuraient Je toussais Enfin c'était super Voilà Mais c'est vraiment pas aussi Enfin ça passe Je m'attendais à bien pire quoi Donc j'espère avancer un petit peu ma lecture Cet après-midi Du coup j'aimerais bien Ah mon drogone On aimerait bien Voilà-y mon petit garçon Et j'ai bien avancé par contre Mon reading journal hier J'ai quasiment A deux pages près J'ai rattrapé tout février Il me reste tout mars à rattraper Et Avril a commencé Voilà voilà Ça pourrait être cool Donc bon Non je vous prends quand même Parce que même si j'ai pas avancé dans ma lecture J'ai reçu deux petites choses aujourd'hui Alors celle-ci je sais ce que c'est Et je suis trop contente Alors je sais pas si vous êtes comme ça vous aussi Mais quand je suis fatiguée Ou quand il est tard le soir Des fois j'ai un peu la fièvre acheteuse en fait Il n'y a qu'à plus de bruit Et j'ai eu la fièvre acheteuse un soir Du coup très 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 tard Et Donc apparemment c'est estampillé Fable merch Je sais pas comment ça se prononce Je vous montre ça de plus près Voilà Et J'ai craqué pour des cartes Affichées Mon dieu Je suis tellement déraisonnable Mais Je pouvais pas laisser ça Wow C'est trop beau Oh c'est même un verso Ok je meurs Elle c'est ma preuve je vais la mettre en dernière Bon J'ai craqué sur des cartes du Oui Feseur de rêve Du coup Voici la bubette Donc vous avez du coup Laszlo Lestrange Qui est le protagoniste principal Représenté juste ici Et Ah il y a Sarai Elle est trop belle Sarai Oh Mama qu'elle est belle Il est trop contente Ah Il en faut vraiment peu Très peu Pour être heureux Voilà Non mais je suis fatiguée Mais je fais toujours le clown Ça c'est normal chez moi Alors ça par contre J'ignore totalement ce que c'est Je ne sais pas si c'est un rapport Avec les livres ou pas Enfin J'ignore tout de tout De tout de tout De tout de ce livre Oh la vache De ce livre Oui je pense que c'est un livre en fait Vu la texture Mais je sais pas Je sais pas Je sais pas Je sais pas Mais j'ai cagouillé l'ouverture C'est ce qui s'appelle Chachouiller dans la colle Ah bah en plus j'allais leur envoyer un message Je me suis mis dans les notes du jour Je suis contente Oui je suis contente Alors attendez Attendez Je sors la bête Je sors la bête Je sors la bête Est-ce qu'il y a un petit mot Un petit quelque chose Donc bon de livraison Ok Pas de soucis Ok ok Est-ce que L'attaché presse m'a mis un petit mot Je ne sais pas Je ne pense pas Non 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 Ce coup-ci on me l'a juste envoyé Comme ça Entre guillemets Il y a une page qui m'intrigue Ah ouais d'accord Ils ont fait un dessin Donc j'ai reçu la toute nouvelle parution Des éditions Noir d'Absinthe Qui est celle-ci Alors si vous me suivez sur Instagram Je vous l'avais partagé En fait parce que je trouvais la couve trop belle Et j'étais très intriguée Il s'agit du coup de Sous les ailes du dieu corbeau De Sarah Pintado Aux éditions Noir d'Absinthe Je suis très 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 Trop curieuse de découvrir ça Ça a l'air super bien Donc apparemment On a un certain roi Qui est en train de dépérir Et la lutte pour la succession Du coup se prépare Il y a notamment son fils cadet Qui doit réussir l'épreuve des crocs Pour devenir adulte Et espérer prétendre au trône Je pense que ça doit faire beaucoup écho Mon chéri je suis désolée En même temps on va suivre apparemment Un autre garçon fragile Et qui est le grand amour De ce fameux cadet du roi Donc on a une relation MM Qui se profile Ça peut vraiment être bien Ça fait En plus j'étais en train de me dire Je voulais m'en lire une Donc ça peut être vraiment cool Et du coup il va aborder l'épreuve Avec beaucoup de réticence L'image du palais Tout comme ses camarades Apparemment lui vouent Une rancœur énorme A cause de ses origines Comme son identité de genre Et du coup il risque fort De lui faire payer Quand il se retrouvera soi seul Et donc vulnérable dans la montagne Et apparemment Il y a également la fille du mage suprême Qui est très assoiffée de connaissances Qui va peut-être apprendre Enfin les mystères interdits aux femmes Ainsi que le nom secret du dieu corbeau Franchement ça a l'air trop bien Ah bah oui ça je l'avais reconnu La couverture elle est de Tiffs Et trop beau Trop trop beau D'ailleurs je sais pas si vous connaissez Tiffs Mais en plus elle a sorti Un nouveau bouquin Enfin un premier bouquin Habituellement elle est vraiment Illustratrice de livres Et là elle a sorti un roman Édition plume blanche Chez Alunia Et c'est trop drôle Enfin Je trouve que Les synopsis de base Est super intéressant en fait Parce que Dès le début On suit une protagoniste Hop elle se fait foudroyer Elle meurt Elle se réveille dans une autre vie Et en fait il se passe plein de trucs Dans ce après Voilà Et je trouvais ça super intéressant Mais lui je suis trop contente Parce que je m'étais notée De voir avec eux Si Bah si c'était un Est-ce qu'ils voulaient plus me l'envoyer Ou je ne sais pas Comme j'ai vu que beaucoup de gens L'avaient reçu Je me suis interrogée en fait Et non non Ça arrive Ça arrive Apparemment il y en a 3 Qui vont arriver En termes de parution Il y aurait notamment Démence Un roman de science fiction horrifique De Morgane Stankiewicz Je sais pas comment on dit ça Il y aurait Monstresse Ouais c'est bizarre l'écriture De Emily Chevalier Moreux Anthologie de nouvelles Ah oui Donc c'est plus des nouvelles Et la saga des Mères Grises L'intégrale De Pierre Ephratas Roman mythe nordique Ça ça peut être trop trop bien Et du coup là j'ai un petit peu Vent aussi C'est ce qui est mis C'est pas une exclusivité C'est ce qui est mis en fait A la fin du bouquin Et j'ai envie de voir Notamment qu'il y avait Également un autre Louise Lebar C'est ce qui me semblait bien Il y avait As Faudel Qui est toujours aussi considéré Comme un roman gothique Ah Il y a un truc qui s'appelle Sex tape tiens Et il y a de la romance Historique érotique aussi Avec l'espion de la reine Enfin il y a vraiment Trop plein de trucs Et ce que j'aime beaucoup Chez cette maison d'édition C'est que pour moi Ils ne sont pas comme Toutes les autres Ils ont vraiment Leur patte Et leur marque Elles sont très facilement Reconnaissables De par leur choix De récits Et de texte en fait Et je suis très contente Du coup de pouvoir Découvrir celui-ci J'espère vous en reparler Très prochainement En espérant Qu'il ne reste pas Trop longtemps Dans cette fameuse tour Mais non Il va aller au dessus De mon étagère Où il y a notamment Des peluches Des mangas Et des trucs graphiques Puisqu'en fait Tout en haut Je mets le book haul du mois Arrivé la fin du mois Tout descend Je filme Et après J'essaye de te ranger Vous voyez le J'essaye Parce qu'en vrai Il me reste encore De la place Dans ma biblie principale Mais c'est parce que J'en ai gavé Dans ma desserte Et que j'en ai là Si je mettais ça Dedans Je suis même pas sûre Que je pourrais tout Je pourrais tout mettre En réalité Donc non ça devrait passer Mais ça serait limite limite Enfin bon voilà Du coup pour les réceptions Du jour Qui mange Aïe beaucoup Beaucoup Les petites cartes Là de l'étrange Feseur Pourquoi j'ai envie J'ai envie de dire L'étrange Feseur de rêve Non non Le faiseur de rêve C'est canon C'est vraiment canon En fait le truc Qui aurait été encore plus canon Sincèrement C'est que le pourtour De la carte Elle soit dorée Alors ça Ça aurait rendu Le truc ouf Pour le coup Mais je suis déjà Hyper contente D'avoir reçu du coup Mes petites réserves Et du coup Je vais vous laisser Pour le moment Si j'ai d'autres choses A vous dire dans la journée Si j'avance ma lecture Je ne manquerai pas De vous reprendre Et en plus On est en train de se profiler Une nouvelle petite lecture Commune entre nous trois Donc quand je dis ça C'est Soli de Livrement Addicté Ali de Ali des livres Et on va se faire Un petit de Saxus bientôt Non pas la sortie récente On partirait peut-être plus Sur The Bond Season Et ce serait vraiment cool Parce qu'en plus de ça Le tome 2 Va sortir Il me semble en mai Et en juin Il me semble que c'est Le tome 2 de Nevernight Il y a un truc comme ça En tout cas Tout se profile super vite Et je me suis dit Que j'ai déjà accumulé Plein de retard Avec la maison d'édition De Saxus Je ne leur dois rien J'ai acheté tous mes bouquins Donc voilà Mais le fait est que Comme j'aime beaucoup Ce qu'ils proposent Bah j'ai pas envie D'être trop en retard en fait Est-ce que ça se comprend C'est légitime On va dire que oui Hello les Kimichus J'espère que ça va Pour vous toujours Je sais que ce vlog Va pas être le plus intéressant Du monde Ça va être surtout Du blabla Dans la mesure où Bah on a pas pu sortir De la maison de la semaine Mais on a eu nos résultats Tout à l'heure Des tests PCR Et en fait On est tous les deux Négatifs Donc bon bah La vie va reprendre Tout simplement Je sais pas On a eu des symptômes Qui étaient peut-être Indépendants du Covid Sauf qu'ils pouvaient tous Concerner aussi la Covid Et le fait est que Les médecins se sont accueillités Nous aussi Et en fait Non Donc c'est pas plus mal Me direz-vous Ne prenez pas peur Déjà les cheveux attachés Vous avez pas l'habitude De me voir Mais en plus Le fait est que J'ai mis de l'huile De mon oeil dedans Enfin sur les cheveux Pour faire un petit soin Pendant que je suis à la maison Donc On dirait des cheveux gras De 100 ans Voilà Je me rends compte que Je vous ai peut-être pas assez levé Je vais vous relever un petit peu Voilà Comme ça on a un an qui est un petit peu plus correct Voilà Donc je vous retrouve aujourd'hui Pour vous parler de la lecture en cours Et j'ai reçu un colis Donc Sans grand étonnement Je suis toujours sur le tome 2 De Sœur de sang Le fait est que J'ai super bien avancé Il me reste donc du coup Plus que 100 pages Donc demain J'allume la caméra Et je vous dis J'ai fini Je l'ai fini ce soir en fait Donc sûr et certain Et après je vais me choisir Une petite lecture Pour ce week-end J'avais envie de faire une pause fantasy Une petite pause Et du coup il y a pas mal de choses Qui peuvent s'y prêter Je pensais notamment à Birthday Ou Amour, Gluten et Sororité Du coup de Sarah Je me demande si c'est pas vers lui Que je vais me tourner notamment Disons que c'est les deux Que j'avais principalement en tête C'est vrai qu'il y avait aussi Killing November Qui aurait pu être chouette Enfin Toutes les lectures que je veux Sont chouettes Enfin bon Voilà Alors Qu'est-ce que j'en pense jusqu'à présent On arrive un petit peu Dans le vif du sujet Et ça Ça me plaît beaucoup Voilà il y a des choses Il y a des rebondissements On n'est pas dans l'ennui Dans la contemplation Ça commence vraiment A tendre vers quelque chose Vraiment d'impactant Et de stimulant Pour le lecteur Le fait est que Quand je vais vous le présenter Un autre vif du lecture Je vais vous dire Que ce sera une déception Dans la mesure où Ça a été beaucoup 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 Trop long A se mettre en place Et ça C'est absolument pas possible Pour un bouquin Qui fait plus de 700 pages Qui est un tome 2 Tout est déjà mis en place Dans le tome 1 Et toute la longueur De celle-ci A l'entrée du tome 2 Pour moi Aurait très bien pu Être raccourcie En fait Donc là dessus C'est une petite déception Je vais vous couper deux secondes Je les entends en train De voler les croquettes du chat Bon vos alertes En fait C'était le chat Qui mange ses croquettes Mais il y avait une tête de loutre Pas bien loin Donc dès qu'on a le dos tourné Il mange les croquettes C'est affolant Pour le coup Et le fait est que Je vous disais Que ça restera une déception A cause de ça Mais que pour sûr Je tenterai le troisième tome Je tenterai le troisième tome Voilà Parce que J'aime cette histoire Tout de même J'aime les personnages Les phénix Je trouve ça génial Et il y a des personnes Qui m'ont dit C'était trop bien C'était un énorme coup de coeur Et tout Malheureusement Je le partage absolument pas Celui-ci Pourtant le tome 1 J'avais adoré Plus 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 Et c'est vrai que celui-là Ah ça m'énerve Je pense qu'il a peut-être Subi justement On va dire Le contre-coup du deuxième tome Et c'est assez dommage Par contre passé On va dire à peu près La moitié du bouquin Ou vers les 400 pages Approximativement Alors bling 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 Il se passe plein de trucs Et ça j'adore Voilà Mais je sais plus Si c'est à vous Que je l'ai dit Ou Instagram Ou à mes copines Je sais même plus Mais il y a des choses Que je n'aime pas Dans la manière d'écrire Quand vous êtes en plein dialogue On n'entrecoupe pas Un dialogue Avec les pensées D'un protagoniste Qui font une page entière En fait Ça alordit le truc Mais vraiment pour le coup Et le fait est Qu'en plus Il écrit beaucoup plus petit Que le tome 1 Pour le même nombre de pages Donc en fait Il est plus conséquent Que le tome 1 Ce tome 2 Et ça se ressent Comme je vous ai dit Dans le côté assez alourdi Voilà Et au fait J'ai reçu un commentaire C'est quand ? Il y a deux jours je crois D'une personne Alors très gentiment Elle l'a fait Attention je ne dis pas Qui a repris en fait Ma manière de parler Effectivement Je ne suis pas Quelqu'un peut-être Qui est parfaite Dans sa manière de parler Dans ma manière vraiment De vous partager quelque chose Après en dehors de ça Quand la personne Me le dit gentiment Je l'entends bien Et ça a été le cas J'avais dit quoi comme truc J'avais dit au jour d'aujourd'hui Et la personne m'a dit Attention c'est quand même répétitif En fait du coup Ça alourdit le truc Tu dis aujourd'hui Ou à ce jour Ou machin et machin Oui c'est vrai Après au jour d'aujourd'hui Je sais que même si ça alourdit C'est utilisé en français Donc en fait Au pire c'est pas C'est pas quelque chose de faux C'est pas une grosse bêtise Comme le fait que Je sais pas comment J'ai fait mon micmac Quand je voulais vous parler Des alors je vais le dire Vraiment en français Des trigger warning J'ai dit des training warning Genre training Comme si vous étiez En train de vous entraîner C'est pas ça C'est des trigger warning Pour sans faire l'accent Parce que je n'ai pas Un accent qui est vraiment Super super Et là pour le coup Je ne sais pas ce qui s'est passé Dans ma tête Mais je l'ai prononcé comme ça Alors que c'est absolument faux Voilà Donc ça c'est vrai Quand la personne me l'a dit Je fais Ah ouais C'est possible que j'ai dit ça Effectivement Donc ça m'a fait rire Mais je comprends parfaitement Quand les personnes sont bienveillantes Ça ne me gêne pas Et c'est vrai que c'est pas évident De savoir finalement Parler sans dire de bourde Sachant que par exemple Dans la vidéo Dans laquelle on m'a fait Ce reproche En tout cas Quand on m'a montré cette chose C'était une vidéo En termes de tournage Qui m'a duré Une heure et demie Donc sur une vidéo De une heure et demie Si vous ne vous faites pas de boulette Alors là Je vous tire mon chapeau Franchement Parce que c'est pas du tout évident On a vite tendance à bafouiller On perd les mots Ou alors les mots sont Beaucoup trop similaires Puisqu'on est vraiment axé Sur le même vocabulaire Sur le moment imparti Et c'est pas toujours évident Voilà Donc ça va Que c'est fait avec gentillesse Donc je le prends très bien Mais c'est vrai Que j'étais là Genre en mode Bon bah oui Ça m'arrive Que voulez-vous Donc sinon J'ai reçu un colis aujourd'hui Mais il m'a l'air bien lourd Par rapport à ce qu'il est censé avoir dedans En fait Donc ce qui s'est passé C'est que J'ai été On a été mis en contact Avec notamment Les éditions Bliss Qui ont notamment édité Une BD Que j'avais adoré Alors attendez Ah je peux pas l'attraper Mes BD elles sont tout là-haut C'était notamment Le cercle du dragon thé Et j'avais adoré cette BD De par l'histoire Qui pourtant Elle est très originale Je le trouve Sans pour autant Que ce soit un truc Pas pile temps Qui va vous embarquer Etc Mais moi j'ai été imprégnée De l'univers De ces petits dragon thé Où en fait Ils ont des feuilles Au bout de leurs petites cornes Et tout ça Et ça en fait du thé Des infusions A partir de ça Et c'est trop intéressant Et en fait L'autrice a sorti Notamment la suite Donc l'autrice Je crois qu'elle est Anglaise ou américaine Donc en fait C'est la traduction Qui sort aux éditions Bliss Ils ont fait notamment Une campagne sur Ulule Et ça doit arriver Autour du 16 avril Je crois Dans les librairies Et je leur ai dit C'est vrai que moi J'avais adoré Le premier tome Donc pourquoi pas Et je trouve quand même Super mieux Pour voir un bouquin Ça me paraît étrange Et voilà Alors on va regarder ça ensemble Euh Effectivement il y en a deux Et franchement On est sur un perfect Ah c'est trop cool C'est trop trop cool Ah mais non Mais c'est trop gentil Faut que je leur envoie un message Parce que c'est trop gentil Donc moi je leur ai demandé Celui-ci Donc c'est la suite en fait C'est le festival du Dragon T Donc c'est de K.O.Nail Je crois que c'est Cathy Le cas Ouais c'est ça Cathy O.Nail Et euh Est-ce qu'on en parle de ça C'est trop mignon Voilà Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus Une nouvelle histoire Dans l'univers du cercle du Dragon T Et effectivement par contre Il est beaucoup plus conséquent Que le premier tome En termes de nombre de pages Et ça je suis trop contente Je sais qu'à la fin du tome 1 Il y avait notamment Tout plein Voilà Alors on en a un petit peu moins Là pour le coup Peut-être parce qu'il y a moins De nouveaux personnages Mais en fait vous avez le guide Des Dragon T Et en fait on vous montre Les petits dragons à la fin Et on vous donne Les vertus de leur thé en fait Et je trouve ça trop intéressant Donc il y a écrit notamment Guide des Dragon T Alpins Donc je pense qu'on va se retrouver À un moment donné En haut d'une montagne Voilà Mais Ah je trouve Je suis trop contente Regardez Les petites illustrations Enfin j'adore le style Vraiment le style est magnifique Est-ce qu'il y aurait une petite page Avec des dragons de thé Pour que je vous montre ça Alors les dragons de thé Ils sont de toute taille Pour le coup Vous savez des petites choses Des grosses choses Là par exemple Il y a un gros dragon Regardez Il y a un gros 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 dragon Voilà Et je suis trop contente Je suis trop trop contente Et en fait C'était des petits coquins Parce qu'ils m'ont rajouté Un autre bouquin Qui est aussi de l'autrice Et qui m'avait aussi Beaucoup titillé Mais je m'étais retenue Je me suis dit Sois sage Sois sage Et eux ils ont pas été sages Ils m'ont du coup Envoyé celui-ci Il s'agit de L'abbé de Lucky Corn Toujours de Cathy O'Neill Et Ah lui par contre Je sais pas de quoi il traite Mais forcément Je suis fan du style graphique Et je le retrouve Franchement c'est Ah c'est canon C'est canon Je m'éclate toute seule Je suis désolée Oh il y a encore une créature dedans Ah pardon Il y a tant les créatures Regardez moi ça Oh c'est trop mignon Je J'adore Je Ah voilà Et le seul que je n'ai pas d'elle C'est Princesse Princesse Mais il fait un petit peu moins créature Et sa patte est Un peu différente Je trouve en termes de dessin Donc là j'ai vraiment Ce que je voulais profondément De l'autrice Je suis trop contente Alors à la fin Je regarde Il y a toujours des petits trucs A la fin Et je trouve ça super intéressant Donc il y a une petite partie Qu'est-ce qu'un récif corallien Où trouver un récif corallien Qu'est-ce qui endommage Un récif corallien Comment arrêter les dégâts Et pour plus d'informations On a des sites internet C'est super intéressant Ce qu'elle met à chaque fois En fin de ses livres Et ça vaut le coup de regarder Donc je suis trop contente Ils sont en train de faire Des petits fous là Ils viennent de dehors Mon chéri il a tendu ce matin Ils ont fait les fous dehors Là ils font les fous dedans Ils n'arrêtent pas Voilà Donc c'était à petit peu près tout Donc je suis trop contente Pour cette réception du jour là Vraiment Ce que je vais faire C'est que je vais me remettre A mon reading journal Donc ce que je vais faire également C'est que je vais vous montrer Les pages à l'intérieur Rapidement sur un plan Parce que vous êtes beaucoup A me poser des questions Et que j'ai réussi A le remettre à peu près à jour J'en suis au mois d'avril Il me restait fin février A faire tout marte Et du coup avril Et là je me suis rendue Au mois d'avril Donc je suis plutôt satisfaite De ma progression Mais ça me prend des Enfin des après-midi entiers A faire ça Mais j'adore Attention je ne m'en plains pas J'adore En fait dedans Je ne mets pas que La trace de mes lectures Vous avez tout le côté achat Tout le côté cadeau Réception de services de presse Les demandes de services de presse Puisque vous savez On reçoit potentiellement Des catalogues Quand on est partenaire Ou tout du moins Je sais que par exemple Avec l'édition Lumen Quand vous checkez Leur page Instagram Et qu'ils annoncent Un nouveau bouquin Pardon S'il m'intéresse Il faut que je contacte l'attaché Je lui dis Ah bah tiens J'ai vu que ce bouquin Allait sortir Est-ce qu'il serait possible De me le faire parvenir Donc voilà Et en fait le fait est Que ça m'aide un petit peu A tracer Voir ce qui va arriver Comment est-ce que Je vais m'organiser Pour tout ça Etc etc Et il y a des mois Qui sont très différents Et des mois très fluctuants Et des mois où il n'y en a pas beaucoup Et je l'ai senti la différence Quand j'ai regardé à l'intérieur Enfin c'est dingue Et pareil pour les achats Bon je l'ai commencé Qu'en janvier Mais Si je l'aurais fait Beaucoup plus loin que ça J'aurais pu vous dire Que les achats Ils auraient tout explosé A chaque fois Et que là par exemple Pour mars On n'est qu'à 7 achats de livres Alors pour vous Ça va peut-être vous paraître beaucoup Mais pour moi Non en fait J'en ai acheté une bonne vingtaine D'habitude tous les mois Et je me suis bien calmée Et en plus J'en achète d'occasion Donc je les paye A un moindre coût Pas forcément neuf Donc c'est aussi Un budget qui est plus petit Et ça c'est plutôt chouette Mais par exemple Juste pour la page de mars Pour vous montrer Donc là vous avez Toute la partie Achats, cadeaux Et update, lecture Bon là vous avez Les services de presse Que j'ai reçu dans le mois Donc on va dire que Ce qui me déçoit un petit peu Notamment C'est cette partie là Donc ça c'est les parties Des livres que j'ai lu en mars Quand je reçois ça de cadeau J'achète tout ça Et que tout ça Ce sont mes services de presse Et que je ne lis que ça Il y a un problème dans les calculs Hein Je Voilà Donc j'aimerais bien essayer De réorganiser mes lectures Mais c'est pas toujours évident J'essaye de lire tous les jours Et des jours Où j'arrive un petit peu moins Des jours où je suis vraiment naze Et j'ai pas pu Et notamment par exemple La brique que je suis en train de lire Celui-ci Il fait 750 pages Je pensais réussir à les lire En 4 jours Et là on est à J5 Je crois Et je vais le finir aujourd'hui Et encore aujourd'hui C'est parce que je vais lire Près de 250 pages du bouquin D'habitude ça m'arrive jamais De lire 250 pages d'un livre Dans une journée Et je pense que c'est beaucoup dû En partie au travail en fait Et à la fatigue qu'on peut avoir Lié à celui-ci entre autres Et là comme j'étais à la maison Toute la semaine Voilà j'ai pu faire ça J'ai pu rattraper aussi Mon reading journal J'ai passé des heures dessus Ce sont des heures de lecture perdues Et une fois que j'aurai mis à jour Mon reading journal J'ai pouvoir vraiment m'occuper Finalement de vos commandes en fait Puisque j'avais mis tout En stand-by entre guillemets Le temps de savoir Les résultats de nos tests PCR Puisqu'il était hors de question Que je vous fasse parvenir Quoi que ce soit Si on était testé positif Et maintenant que c'est négatif Je vais pouvoir m'occuper Des commandes entre autres Pour que ça parte Dès le début de semaine prochaine Voilà Mais je pense que je vais faire Un petit mail groupé Histoire de dire Pourquoi est-ce qu'il y a eu Un tel délai Et je suis vraiment contente De savoir que ça va arriver Dans vos petites mains En plus j'ai reçu un autre truc Aujourd'hui Mais je peux pas vous le montrer J'aime bien faire du petit suspense Non je peux pas vous le montrer Parce qu'en fait C'est pour des nouveaux produits Qui vont arriver sur la boutique Et qui n'ont absolument rien à voir Avec tout ce que je vous ai proposé Jusque là Donc c'est pas quelque chose Qui va être non plus innovateur Puisqu'il y a déjà d'autres personnes Qui en font très clairement Mais c'est quelque chose Que j'ai toujours voulu faire Et c'est quelque chose du coup Qui arrivera aussi sur la boutique Et là vous avez Une petite Saphira Loutre Voilà Une petite Saphira Loutre Oh t'es pas sûr Ok monsieur Une petite Saphira Loutre Bah voilà Oh oui voilà voilà Ce sont des diables Ils m'ont rêvé ce matin à 8h Alors que je m'étais couché A 2h du matin Je fais oh non Du coup je me suis recouchée Après les avoir sortis Leur avoir donné à manger J'étais KO Donc voilà pour les détails techniques Du coup je vais terminer mon Mon reading journal Je vais le mettre à jour Soit devant des vidéos Youtube Soit devant Bones Que je suis clairement en train de Déglinguer pour le coup Mais ça fait du bien Sincèrement Et je pense qu'on se retrouvera Plus tard Peut-être demain sûrement Si j'ai la foi de vous prendre Après Feu Sacré Quand je l'aurai fini Tout dépend de l'heure On verra Qu'est-ce que tu me fais ? Doucement Doucement Oh ma lutte Oh ma lutte Oui la lutte Oui la lutte Sous-titrage Société Radio-Canada Musique de générique Hello les Kimichous, j'espère que ça va toujours pour vous, on est du coup samedi et je viens de rentrer du centre-ville, j'avais des précommandes à aller chercher, enfin des commandes parce qu'en fait c'est pas des nouveautés et un colis Vinted, pas d'unboxing sinon par rapport à la boîte aux lettres du jour, j'avais quelque chose dans celle-ci mais en fait c'est pour la boutique et c'est pour mon projet de grosse nouveauté qui va arriver j'espère au mois de mai, donc voilà là-dessus je ne vous montre pas pour le moment, je peux vous dire que par contre j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur, donc samedi prochain dans l'autre vlog, à la fin de l'autre vlog j'aurai une autre, alors peut-être pas une autre coupe mais en tout cas un balayage dans des tons un petit peu miel, marron, glacé etc etc, donc en tout cas le rendez-vous est pris, on verra ce que ça donne, sinon je vais vous montrer ce que j'ai récupéré, je vais vous montrer du coup puisque j'ai terminé mon bouquin et j'ai lu un manga depuis hier et je vais vous montrer vers quel livre j'ai envie de me diriger sachant qu'il y en a trois donc on est bien dans la... voilà ! Donc si on fait les choses bien, j'ai tout d'abord été chercher ce bouquin-ci, il s'agit d'une pincée de magie, donc trois soeurs, une malédiction et bon ils disent une personne magie après c'est pas grave, Michel Harrison aux éditions Seuil, j'adore la couve, je sais pas si vous allez voir ça fait beaucoup de reflets parce qu'en fait toute la partie de couleur dorée en fait ce sont des dorures donc c'est normal comme le dos du livre, alors des fois on me dit j'ai du mal à trouver le vocabulaire, donc ça c'est le dos et ça c'est la tranche en fait donc la tranche c'est la partie normalement qui est blanche ou qui peut parfois être colorée et le dos c'est la partie que vous voyez dans votre bibliothèque quand vous les rangez classiquement, voilà ! Et celui-ci il m'a intriguée énormément, je voulais le lire en anglais de base, depuis un petit moment je l'avais ziouté, sauf que si j'achète des livres en anglais, j'achète des livres en version hardback, en version reliée sinon je l'en achète pas et je n'arrivais pas à mettre la main dessus, peut-être parce qu'en fait, si il existait, je l'ai déjà vu sur une booktubeuse anglaise, américaine, je ne sais plus mais j'ai jamais réussi à le trouver du coup j'ai jamais craqué jusqu'au jour où je l'ai vu passer sur Insta et en fait il a été traduit du coup chez Seuil ça me fait penser à un autre petit jeunesse que j'ai aussi, alors attendez, on va faire de la gymnastique oui, 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 c'est bon je l'ai, alors c'est pas du tout dans la même veine mais dans ma tête c'est similaire, je ne sais pas comment vous l'expliquer ça me fait penser un petit peu à ce bouquin-ci, donc la maison qui parcourait le monde de Sophie Anderson par contre là c'est aux éditions de l'école des loisirs et je sais pas pourquoi, dans ma tête c'est un petit peu dans la même veine, la même tranche donc j'avais adoré celui-ci, je voulais l'éluquant en septembre ou en octobre, je ne sais plus et en fait j'avais vraiment beaucoup beaucoup apprécié et du coup j'avais envie de tester celui-ci je vais ouvrir la quatrième de coup parce que je ne sais plus du tout de quoi ça parle donc dans la famille Wider Shins, il y a Fliss, l'aîné, sage et jolie, avec un E donc c'est une fille il y a Charlie avec un E, la petite dernière espiègle et adorable et au milieu il y a Betty qui rêve d'aventure et de voyage elle qui n'a encore jamais quitté la petite île brumeuse de Crows Town pourtant ce soir d'Halloween c'est décidé, Betty part à l'aventure mais elle est loin de se douter qu'un terrible secret pèse sur toutes les femmes de sa famille heureusement avec une pincée de magie et deux soeurs aussi fantastiques que cagassantes rien n'est impossible voilà, j'adore, j'adore, j'adore est-ce qu'il y a des petites images dans celui-ci ? pas du tout, pas du tout, pas du tout il n'y a pas du tout d'images mais ce n'est pas bien grave donc voici pour le premier achat le deuxième, je vous en ai parlé quand ? peut-être dans le dernier vlog, je ne sais pas donc j'ai été me chercher le tome 2 de Grisha donc l'Hébert Dogo, édition Milan je vous ai parlé du tome 1 il n'y a pas très très longtemps je vous remettrai l'update lecture ici si vous voulez aller voir et j'avais vraiment accroché au tome 1 c'était pas non plus le truc où je lui ai mis 5 étoiles sur 5 etc je sais plus si je lui ai mis 4 ou 4,5 parce qu'il me manquait un petit quelque chose pour que ce soit vraiment l'éclate comme je peux le dire parfois et c'était pas le cas mais j'ai passé par contre un super moment de lecture et je me suis vraiment amusée tout de même et j'avais envie de continuer avant que du coup la série ne soit adaptée sur Netflix il est un petit peu plus grand, il fait 100 pages de plus le tome 2 et apparemment ce serait le tome le pire de cette trilogie donc du coup j'ai un petit peu l'angoisse d'aller vers celui-ci parce que je me dis que finalement je vais pas passer un si bon moment que ça mais bon c'est pas grave il faut que je passe par le 2 pour ensuite passer par le 3 ensuite passer par Six of Crows et le 2 apparemment c'est là où il y a Nikolai Nikolai qui est le protagoniste principal de... King of Scouts, c'est ça et l'autre c'est Rule of Scouts je crois le tome 2 enfin bref une autre saga toute dorée super belle qui serait vraiment fixée sur le personnage de Nikolai qu'on rencontre dans le tome 2 de Grisha et du coup bah j'avance mon petit chemin voilà donc ça c'est bon et j'ai été chercher un colis Vinted juste ici ce craquage en fait je le dois à l'une d'entre vous mais je la remercie énormément si jamais elle passe dans cette vidéo vraiment je pense que tu te reconnaîtras et encore merci à toi parce qu'en fait c'est une suite de saga que je voulais et quand elle a vu l'annonce elle m'a dit mais Kimi j'ai vu ça peut-être que ça va t'intéresser en fait et effectivement j'étais pour j'étais chaud patate pour donc elle m'a mis un petit mot sûrement pour dire merci pour la commande la personne ah j'arrive pas à ouvrir merci pour votre achat et bonne lecture merci madame voilà voilà je regarde il est un tout petit peu abîmé dans certains endroits mais franchement ça va ça va ça va c'est donc le tome 2 de la marque des anges du coup de Laini Taylor à retrouver aux auditions Gallimard Jeunesse personnellement je suis pas trop fan de la couverture en anglais cette femme un peu psychique je vous l'ai dit mais pour moi ça fait très science fiction et pourtant c'est pas du tout comme ça que l'univers est dépeint et du coup je trouve que c'était pas une bonne transposition de celui-ci par contre celui-là qui est beaucoup plus sobre forcément ça a l'air d'aller tu peux te gratter ailleurs mon chien mais ça franchement j'avais beaucoup aimé le tome 1 je vous l'ai dit dans un update lecture même si je sais qu'il y a des choses qui vont en déranger plus d'un pour le coup moi je n'ai pas eu ce sentiment-ci et après tout c'est moi la lectrice quand je vous en parle et en tant que lectrice moi ça m'a convaincue donc c'est pour ça que j'ai craqué sur le tome 2 qui par contre est beaucoup plus gros il fait combien ? attendez on va regarder remerciement machin bidule truc ok 560 pages il fait donc voilà non il a des tout petits pocs si vous voulez voir ici au bas et au haut ici mais franchement ça va normalement en oeuf il vaut 21 euros donc je trouvais ça extrêmement cher et il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont dit non mais en fait Kim tu vas te dégoûter te lance pas là-dedans Gallimard n'a jamais traduit le tome 3 et effectivement j'ai appris ça donc du coup je discute régulièrement avec Gallimard Jeunesse c'est une maison d'édition avec laquelle j'ai régulièrement des services de presse et du coup j'ai discuté avec eux et je leur ai dit par contre j'ai vu que vous ressortiez en poche le tome 1 de la marque des anges est-ce que ça veut dire que le tome 3 va être enfin traduit et tout ça ? et on m'a répondu qu'à la fin de l'année il y aurait le tome 3 qui sera traduit autant en poche qu'en brochet donc je pense qu'ils vont refaire dans la même veine que les premiers tomes qu'ils ont proposés donc ceux que je viens de vous montrer et je suis trop contente vraiment je suis trop contente donc finalement j'ai bien fait de me lancer puisque la suite va arriver incessamment sous peu voilà du coup pour les achats réception vintage tout ça tout ça je vais vous parler du coup update lecture maintenant rapidement j'ai donc lu hier soir le tome 1 du saga du saga non du manga pourquoi saga du manga Deepscore de Rosella Stergi aux éditions H2T c'est une saga en 4 tomes je les ai tous donc je vais essayer de les lire là dans le week-end ça pourrait être chouette en fonction de ce que je fais à côté bien sûr et dans cette histoire on va suivre du coup une jeune demoiselle qui s'appelle Sophia qui est un petit ami et qui apparemment on aurait bavé dans la vie mais on sait pas le pourquoi du comment et elle va du coup emménager avec une colocateure pour pouvoir enfin entrer à l'université jusque là finalement tout est banal sauf que la colocataire c'est le genre de nana très extravagante qui elle elle est plutôt classe et discrète si vous voulez et l'autre elle est plus du style à mettre des tout petits croque-tops avec un tout petit short en jean et puis des collants un petit peu alors je sais que c'est pas le bon terme mais moi j'appelle ça nid d'abeille vous savez avec des petits carreaux noirs enfin je veux juger personne mais c'est les collants que souvent malheureusement on a souvent associé avec une certaine profession on va dire ça comme ça moi je rien contre ça m'arrive d'en mettre les faire dépasser de mon jean j'adore ça mais voilà si vous voulez imaginer le truc c'est un peu ces collants là et c'est le genre de fille voilà qui va mâcher son chewing gum faire des bulles devant vous qui a un mini short et qui va se baisser enfin voilà un petit peu le personnage qui est sa colocataire donc elle elle est ouh c'est pas top mais c'est pas grave j'ai toujours voulu aller à la fac c'est mon rêve son mec non plus n'est pas hyper fan en fait quand ils arrivent il y a un fameux garçon qui est déjà là il s'appelle Lorenzo et il est représenté avec beaucoup de couleurs noires très obscures ce jeune homme et pour autant il a un charme fou il faut que je vous montre une petite photo de Lorenzo quand je l'ai vu je fais ah ouais ah ouais voilà du coup notre fameux Lorenzo voilà en termes de dessin ce que ça donne donc on est quand même sur quelque chose de plutôt pas mal concernant ce jeune homme et en fait il a des réactions très 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 bizarre envers Sofia donc on va donc suivre Sofia dans cette fameuse colocation voir ce que ça donne avec la nana avec ce Lorenzo il y a un autre garçon qui va arriver sur le tapis il y a son mec qui va un peu se chauffer pour des gnocchis etc etc et c'est sympa c'est sympa c'est pas non plus oufissime ce premier tome mais voilà j'ai passé un bon petit moment de divertissement et pour ce que j'avais envie de lire à ce moment précis ça m'a suffit après j'espère que ce sera un petit peu plus creusé dans la suite puisque là vraiment on découvre l'univers les personnages on voit qui sont les rôdeurs autour de Sofia un petit peu où on se rend compte du comportement mais c'est vraiment une première approche donc comme c'est une quadurologie j'en attends un petit peu plus des autres tomes derrière forcément et j'ai terminé enfin le tome 2 de Sœur de Sang donc de Nicky Popreto il s'appelle Feu sacré à retrouver aux éditions Lumen je vous confirme que j'ai quand même une déception sur ce tome parce que au vu du premier tome j'en attendais tout autant et pour moi c'était pas dans la même envergure dans la mesure où il y a eu énormément de temps de mise en place du récit alors que c'est un second tome on connait l'univers on connait les personnages on connait déjà tout le plus gros bien sûr on a pas encore toutes les révélations et c'est normal finalement mais au delà de ça il y a eu quasiment 200 pages de lag où on était juste là pour revoir les blablas les machins il y a beaucoup de je te tourne autour dans la romance il y a plusieurs romances dedans je te tourne autour je te tourne autour et puis je te pécho à 100 pages de la fin enfin non ça fait longtemps qu'on voit venir le truc enfin allez-y de bon coeur et puis voilà et puis des fois quand ça arrive on s'y attend pas genre juste il y a un truc et bam il s'embrasse tu dis waouh alors autant tu mets 20 ans à m'amener cette scène autant quand elle est là c'est très abrupt en fait ça perturbe un petit peu mais par contre j'ai quand même passé un super moment de lecture malgré ces points négatifs parce que arrivé à un moment donné bam 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 ça explose c'est super intéressant on en apprend plein sur les personnages sur leur passé les révélations sont super bien ça va dans tous les sens tout en ayant attention quand même un certain fil conducteur par contre il y a des choses très clairement je les ai vu venir moi il y a des révélations des trucs enfin c'était couru d'avance en fait donc il y a des trucs oui j'ai été surprise des choses où je m'y attendais du coup finalement l'auteur a tout simplement confirmé le sentiment que j'avais mais j'ai quand même passé un bon moment après c'était un petit peu long comme je vous ai dit c'est dommage puisqu'il fait 750 pages qu'il a écrit beaucoup plus petit quand même que le premier tome donc finalement j'ai eu du mal à j'ai passé énormément d'heures sur celui-ci parce que ça faut pas croire il écrit beaucoup plus petit que dans d'autres bouquins il est bien chargé et c'est ça qui est dommage ça alourdit un petit peu l'histoire quelque part mais je lirai pour sûr en fait le tome 3 puisque j'aime quand même énormément l'univers je me suis attachée à certains personnages beaucoup plus dans ce tome là que dans le tome précédent je pense normalement notamment pardon à Steve et à Cade ces personnages que oui dans le premier tome ok enfin ok mais dans le deuxième tome ok je les aime quand même vachement mieux je sais que c'est pas très joli de dire vachement mais je dis ce qu'au jeu voilà il n'empêche que j'ai passé quand même un excellent moment de lecture malgré ces points noirs mais ça restera une déception avec une bonne intrigue quand même un décor que j'aime des personnages que j'apprécie un univers extrêmement bien construit et riche donc voilà c'est pour ça que je suis pas non plus trop tranchante même si je suis déçue voilà je préférais vous le dire et du coup je me suis reprise quand je vous ai dit notamment le mot vachement pourquoi puisqu'en fait j'ai eu un commentaire YouTube ce matin et je pense que la personne s'est sentie je ne sais pas peut-être mal à l'aise ou quelque chose comme ça puisque une fois que j'en ai parlé sur Instagram pour montrer ce genre de commentaire la personne l'a supprimé d'elle-même en fait j'étais en train de lui répondre j'ai lui envoyé et ça m'était erreur la personne avait supprimé son commentaire mais le fait est que cette personne me reprochait d'être de la génération de Harry Potter soi-disant que en fait je ne jurais du coup que par l'héroïque fantasy anglo-saxon et que de ce fait je ne m'intéressais pas à la réalité que de l'imaginaire etc que c'était pas intéressant j'ai plus les mots exacts j'ai plus les mots exacts je vous avoue mais c'était un petit peu de cet ordre aussi et elle me reprenait sur mes fautes d'orthographe elle estimait que je faisais des fautes d'orthographe notamment dans le titre qui était du coup ma vidéo des sorties littéraires j'ai écrit exactement la même chose que ce qu'elle elle m'a demandé de corriger donc je ne sais pas si elle avait un problème de vision à ce moment-ci cette dame voilà et après elle m'a dit le truc classique de bah en fait vous lisez des livres vous n'avez pas à faire des fautes d'orthographe en fait quoi alors là je peux vous assurer que en fait si vous voulez je ne le prends pas pour moi je l'ai dit j'ai dit je sais que je ne suis pas parfaite loin de là si j'aurais un français nickel bah écoutez je ne ferais pas ce que je fais au jour d'aujourd'hui au final j'ai pas un français qui est pourri loin de là il y a des règles d'orthographe que je réapprends au quotidien parce qu'il y a des choses que j'avais oubliées des choses que je n'avais même pas apprises ou que j'avais totalement occultées au final et le fait est qu'on apprend tous les jours et moi la première sauf que là-dessus on est humain et que son commentaire n'était déjà absolument pas constructif plutôt que de dire à quelqu'un attention t'as fait une petite erreur dans le titre machin enfin voilà ce qui n'était même pas vrai en plus pour le coup donc j'étais assez étonnée et non non la personne était dans le jugement et c'est ça que j'ai pas apprécié et le fait est que si j'apprécie les univers plutôt dits imaginaires qu'est-ce que ça peut faire à cette personne ? Je comprends pas j'avais écrit dans le commentaire je n'ai jamais pu lui envoyer que en fait c'était très dommage pour elle qu'elle ne prenne pas la peine de s'émerveiller dans ce style d'univers pour la simple et bonne raison que du coup ça enrichit notre créativité notre imagination et ça met un petit peu de magie dans nos vies malheureusement cette personne est butée ce que je peux comprendre si elle estime que pour elle un bon bouquin est forcément un bouquin qui est réaliste ou ancré dans notre vie et bien tant mieux pour elle mais en fait elle n'a pas à pointer du doigt les personnes qui aiment d'autres styles de littérature que le sien et ça je ne le comprends absolument pas surtout qu'elle me reproche d'être de la génération de Harry Potter et si vous êtes là depuis quelques temps j'ai lu le tome 1 de Harry Potter pour la première fois l'année dernière donc hein sa génération Harry Potter là elle s'est un petit peu excusez-moi chée dans la colle pour commencer et le fait des fois d'orthographe comme je vous ai dit je suis humaine je peux me planter et encore je fais attention quand même hein j'essaye au maximum mais le fait est que cette personne quand elle m'a écrit elle a fait elle-même des fautes d'orthographe en fait donc au bout d'un moment quand on n'est pas clean on essaye pas de donner des leçons aux autres enfin c'est tellement illogique et tellement puéril ce genre de comportement voilà moi en fait c'est le fait de réagir de cette manière qui m'a énervée de me dire que cette personne elle s'ennuie à ce point elle est autant frustrée dans sa vie qu'il faut qu'elle aille mettre son grain de sel dans des choses comme ça qui ne veulent même pas la peine d'être évoquées pour le coup et je me suis dit bah pauvre femme en fait n'a rien d'autre à faire bah c'est dommage mais finalement on aura cassé les pieds 5 minutes histoire de dire qu'elle m'a fait chier voilà et à côté de ça bah moi je m'en fous je lui dois rien cette personne donc je m'en fiche complètement en fait voilà je suis peut-être un petit peu plus crue que ce que dont je vous parle un petit peu d'habitude je suis de manière un petit peu plus franche et rentre dedans là mais en fait c'est pour juste vous montrer qu'au bout d'un moment il y a des critiques qui sont bonnes à prendre et des choses qui ne sont absolument pas concordantes cohérentes et qui ne valent même pas la peine d'être énoncées en fait donc je pense que la personne elle était un petit peu vexée ou je ne sais pas pourquoi elle supprime son commentaire et je m'en contrefiche la seconde d'après où elle a supprimé le commentaire j'ai eu un abonnement en moins bon bah alors qu'est-ce que ça peut faire c'est pas grave c'est pas grave on m'a déjà dit par exemple je vous l'ai dit je crois dans le vlog dans une vidéo j'ai dit au jour d'aujourd'hui et que du coup finalement c'était comme si c'était de synonyme à la suite et voilà on me l'a dit gentiment etc il n'y a pas eu de soucis en fait par contre elle c'était pas dans la même veine donc bon voilà pour cette petite interlude qu'on ferme dans la boboite donc maintenant je vais vous parler de ma prochaine lecture waouh ça fait super longtemps que je parle d'ailleurs vous m'excuserez il sera peut-être un peu long ce vlog malheureusement et ma prochaine lecture bah j'hésite de fou j'hésite de fou en fait s'ils sont là il y en a trois à la base de la base je m'étais dit que j'allais lire du coup Birthday de Meredith Rousseau à retrouver l'édition Pocket Jeunet parce qu'il m'intriguait et que je ne voulais pas un récit imaginaire j'avais envie d'entrecouper un petit peu mes lectures justement donc c'est l'autre demoiselle qui aurait été contente n'est-ce pas mais je sais pas pourquoi je ressens le besoin d'aller vers une romance alors je me demande s'il n'y en a pas quand même une quelque part déguisée dans Birthday c'est fort possible mais j'ai envie d'une vraie romance quoi une bonne romance et j'ai regardé un petit peu j'en ai deux là qui me disent qui me donnent quand même assez envie pardon même si j'en ai encore plein dans la pile à lire qui me donnent tout aussi envie mais j'essaye un petit peu d'écluser l'ASP parce que je vous ai montré j'en ai beaucoup trop voilà et du coup dans les deux que j'ai retenu il y a notamment du coup Disgrace de Brittany C. Cherry pardon aux éditions Hugo dans la collection New Romance qui serait dans le même univers que notamment Behind the Bounce voilà sauf que je n'ai pas lu Behind the Bounce et au pire je me dis que ça doit pas être trop gênant c'est un petit peu normalement dans la même veine que London and Shay et Eleanor and Gray normalement Eleanor and Gray est le premier livre à lire et dans celui-ci vous avez un petit peu les personnages de London et Shay qui interviennent mais vraiment très peu et du coup je pense que c'est un petit peu le même topo pour Behind the Bounce et Disgrace mais j'adore Brittany C. Cherry en romance et j'ai très envie du coup pourquoi pas de lire celle-ci alors celle-ci on est un petit peu moins sur le côté universitaire on est plus dans un côté adulte parce que j'aime beaucoup aussi les romances universitaires mais donc soit je vais aller vers celle-ci parce que je pense que Birthday il va sauter en vrai je pense soit je vais vers celle-ci soit je vais vers celle-ci que j'ai dans la palle depuis septembre quand même c'est No Rules de Anita Regins aux éditions Addictives alors ça a l'air d'être une grosse brique il est un petit peu plus grand que l'autre mais finalement pas tant que ça on est sur une différence peut-être de 100 pages l'autre il en fait 450 et lui il en fait 550 c'est juste que en fait c'est énorme et là par contre on est typiquement dans une romance universitaire qui se déroule à la fac donc je ne sais pas du tout vers lequel je vais aller mais j'ai l'impression que dans ma tête j'ai déjà en fait enlevé Birthday de ce qui me donne vraiment envie tout de suite maintenant donc je vais voir je vais voir je vais voir je ne sais pas comment je vais faire en plus la semaine prochaine on va notamment se lire c'est quelle The Bone Season ouais c'est ça The Bone Season de Samantha Shannon Samantha Shannon et ouais qu'est-ce qui va du coup être rechoisi par Bibi je ne sais pas mais vous le verrez du coup demain dans l'update de ce vlog et là ce que je vais m'atteler à faire c'est que je vais coudre un petit peu pour continuer dans l'avancement de la boutique je vais checker ce que je suis censée acheter pour aller aux produits spécifiques qui vont arriver en mai puisqu'en fait j'avais tout établi et il y a un truc que je veux qui ne remette pas en stock donc je me dis au pire je peux switch avec autre chose et c'est sûrement ce que je vais faire du coup donc ça il faut que je monte à tout prix le vlog de demain ouais j'aurais pu le faire depuis longtemps et en fait je ne l'ai pas fait toute la semaine j'ai repoussé au lendemain je sais c'est pas bien mais c'était une semaine qui a été vraiment reposante et ça m'a fait du bien par rapport au fait que d'habitude ça court beaucoup plus donc oui j'étais en arrêt de travail mais il n'empêche que j'avais des choses à faire à la maison et que j'étais pas non plus avec des symptômes démentiels donc du coup j'ai pu vraiment faire des choses tout en étant tranquille et ça m'a fait du bien donc voilà je vous retrouverai peut-être un petit peu plus tard aujourd'hui je ne sais pas on ne vend pas la peau de l'ours n'est-ce pas mais on va voir ce que ça donne et surtout qu'est-ce que je vais choisir parmi ces bébés telle est la question Sous-titrage ST' 501 Hello les Kimichous j'espère que ça va toujours pour ce vlog pour vous durant ce vlog plus tôt est-ce qu'on sent la fille qui vient de reprendre le boulot qui est fatiguée qui n'a pas très bien dormi cette nuit oui pourquoi ? parce qu'en fait je me suis couché toute la semaine super tard entre 2-3 heures du matin et du coup ça a été dur de me coucher relativement tôt donc je n'ai pas réussi mais je vous avoue que c'est aussi sa faute à lui oui je trouve le coupable hein donc vous l'avez constaté j'ai donc décidé de commencer Disgrace de Brittany St-Cherry à retrouver haute édition Hugo dans la collection New Romance j'ai réussi à lire 113 pages hier soir et je crois que si je n'aurais pas eu le boulot je l'aurais bouffé dans la nuit littéralement donc j'ai hâte de pouvoir m'y remettre et de le lire parce que ça m'a titillé toute la journée de savoir un petit peu la suite de la chose voilà et pour vous raconter un petit peu le pipitch on va suivre notamment deux protagonistes dont les prénoms m'échappent je ne sais plus comment vous vous appelez attendez je vais trouver je crois qu'il y a Jackson et Grace même pas besoin de regarder c'est bon donc dans cette histoire on va suivre Jackson et Grace Jackson est un petit peu considéré comme un paria parce que son papa est alcoolique donc il va être tous son fils comme un misérable comme quelqu'un de mauvais etc donc lui il a décidé d'endosser ce rôle d'être le bad boy le mauvais garçon de service juste pour qu'on lui fiche la paix et c'est beaucoup plus simple dans sa vie depuis que ça se passe comme ça et à côté de ça on va donc suivre Grace Grace qui est en train d'écumer un échec en termes de mariage elle est en pleine séparation avec son mari sans qu'elle comprenne vraiment ce qui s'est passé et elle va être obligée de retourner à sa ville natale puisqu'elle n'a plus rien ils vendent leur maison etc etc ville natale où se trouve du coup son ex-mari également ainsi que d'autres protagonistes je vous fais pas le dessin autour de l'ex-mari parce qu'alors lui alors lui je l'aurais éclaté sérieusement je l'aurais éclaté il n'y a pas d'autre mot c'est une crevure voilà enfin c'est tout mais à côté de ça est-ce que je suis déjà en train de m'attacher à Jackson ? oui c'est le genre de mec qui a un passé très dur très douloureux qui fait que s'il est comme il est aujourd'hui il y a une raison et il a ce côté très mystérieux qui donne envie de finalement de s'intéresser à lui même s'il est tout le temps en train de nous repousser et même des fois je crie je me dis non mais oh me jarte pas comme ça bon ok c'est Grace qui jarte c'est pas moi mais me jarte pas comme ça punaise je m'intéresse à toi et je trouve ça très très bien fait mais enfin j'ai pas lu beaucoup de romances donc moi tout ce qui est cliché autour de la romance je suis pas du tout dedans ce n'est que ma cinquième romance si on compte celle du Papa Noël voilà mais là dessus j'aime énormément Jackson Grace est le style de femme du coup qui va essayer de se reconstruire qui elle est relativement docile quand même même si j'ai l'impression que quand on le rentre un peu dans le lard elle se laisse pas faire la demoiselle et du coup j'aime bien ce côté un petit peu plus peps même si à un moment j'aurais voulu qu'elle ait le plus de mordant notamment la première rencontre entre Jackson et Grace et là j'aurais vraiment kiffé qu'elle lui rentre dedans bon c'est pas été fait mais c'est pas grave et je pense que ça va plutôt bien évoluer sachez que le premier chapitre on rencontre Jackson adulte puisqu'on commence avec un Jackson de 10 ans 10-15 ans à peu près le malaise il y a une scène non mais Jackson en fait est garagiste et donc du coup qu'est-ce qu'il fait et il répare des tutures soit et un jour il a une demoiselle qui vient lui faire réparer sa tuture et elle lui dit qu'elle veut sa voiture et lui lui dit bon bah vous me donnez 500$ cette semaine 500$ la semaine prochaine elle elle lui dit bah je croyais qu'on avait un accord et le mec alors attention je vais pas utiliser les vrais mots parce que je ne veux choquer aucun enfant d'accord il lui dit texto c'était avant ou après que tu prennes que tu goûtes une sucette voilà et la fille elle est là genre oh tu me parles bon bah c'était pendant que j'ai mangé ma choupa choups voilà et le mec il lui dit alors attendez je suis désolée mais alors là ça m'a tué j'étais pliée en deux il lui dit tout accord durant la choupa choups est nul et non avenu le mec il lui balance ça comme ça tout ce que je dis pendant la choupa choups ça compte pas c'est du flan et j'étais là pliée en deux ok donc ça va peut-être pas vous faire rire mais moi j'étais vraiment dans l'histoire et tout et ça m'a sorti du truc j'ai rigolé comme une douille mon chéri dormait je regardais discrètement je dis c'est bon il est pas là j'étais là en train de pas passer dans mon coin c'était c'était assez drôle voilà j'ai eu ce petit moment humoristique bon il n'y a pas eu de tout d'autres trucs un petit peu de ce genre en termes de propos et encore enfin il y a bien plus vulgaire c'était juste aller la moitié d'une page et c'est tout quoi donc voilà j'ai hâte dans le prochain vlog de vous en reparler surtout que ah j'ai trop envie de le continuer donc ça me fait trop du bien je pense que c'était vraiment le moment pour moi de me lire une romance contemporaine et encore une fois c'est en train de faire chou blanc là c'est en train de fonctionner avec Vivi donc je suis super contente et heureusement ça se voit pas parce que je suis grave énervée de 2-3 petites choses de ma journée mais je vais pas vous ennuyer avec ça je vais vous ennuyer avec ça dans le prochain vlog et vous êtes contents donc du coup les Kimichous j'espère que ce vlog-ci vous aura plu qu'encore une fois m'accompagner durant cette semaine que ce soit lecture ou pas parce que je vous parle de plus en plus de choses durant les vlogs et je trouve ça très intéressant aussi j'ai beaucoup de retours de votre part que ce soit sur les vêtements que ce soit sur des bijoux que ce soit aussi sur mon rééquilibrage alimentaire et ça nous permet d'échanger sur d'autres choses de se conseiller entre nous et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est précieux pour moi et je suis heureuse qu'on parvienne à ça tous ensemble bien sûr la lecture restera toujours le pilier mais il n'empêche que finalement on est des êtres humains et même si on a des passions il y a aussi d'autres choses à côté avec lesquelles on aime discuter parfois voilà donc j'espère vite vous retrouver dans une prochaine vidéo les Kimichous comme d'habitude si vous avez envie de me mettre un petit pouce en l'air un petit commentaire quoi que ce soit un partage sur Instagram c'est toujours avec un immense plaisir que je vous lirai et que je regarderai vos petits spots de visionnage surtout que j'ai mis là le vlog de la semaine dernière donc il y a 15 jours je crois pour vous bienvenue dans les studios Hollywood Kimi 1h45 il a fait 1h45 et vous êtes tous en train de le regarder même en le fractionnant j'ai plein de commentaires plus encore que d'habitude enfin j'étais là j'ai fait ah ils sont fous et pauvres de vous 1h45 de moi même faut le faire faut vraiment le faire donc je vous aime voilà